C'est comme si tu disais que la vérole est une habitude, sous prétexte qu'il y en a qui l'attrapent. Oh ! Je te conse le boulot, tu es prêt pour ma vie, tu comprends ? J'avais moi de te dire que si moi je suis de mauvaise foi, quand toi tu viens défendre le boulot, t'envoies un peu loin le paradoxe. Qu'est-ce que t'attends pour faire comme eux, pour t'abriter ? T'as qu'à acheter les quotidiens du soir, c'est plein de demandes. Offre d'emploi, qu'ils appellent ça leur piège à bagneur. C'est une bonne lecture. Quatre condamnations, tapage nocturne, vagabondage, menace de mort, outrage aux agents. Pas encore d'exhibitionnisme, mais si on me force, ça viendra. Un poil dans le bassin des Tuileries. Je trapperai peut-être une bronchite, mais je les ferai respecter, moi je vous le dis. Respecter quoi ? Mes chouets blancs. Je vous ferai remarquer aussi que ma betterave est à sec. Donc je vous traite de voleurs. Et voilà, on revient du labeur. On revient avec sa petite gamelle, on a fait réchauffer ses petites pommes au lard. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. Il ne faut pas se fier au physique des gens. Avec vous, si. Vous avez la gueule de travers et la mentalité biscornue, vous êtes synchrone. Allez, hop, du vent. Le sculpté vétérinaire ? Et non, je la caresse. Ça doit coûter cher un chien comme ça. Tu veux me l'acheter ? Non. Alors pose-moi ça. Mon beau navire ou ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire ? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir ? Quelle onde ? 1821, mort de l'Empereur. Sous-titrage ST' 501, mort de l'Empereur.